Après 20 ans d'absence, Orestes, accompagné de trois Euménides, entre anonymement dans le palais d'Agamemnon. Là, il rencontre un jardinier en habit de noces. Ensemble, ils visitent le palais et écoutent les Euménides critiquer le passé criminel d'Electre, la sœur d'Orestes. Elles révèlent que contrairement à la rumeur, la mort d'Agamemnon est un meurtre. Qu'Orestes a été chassé du royaume et qu'Electre nourrit une haine inouïe pour sa mère, Clitemnestre. Agacé par ces révélations, le jardinier chasse les Euménides du palais. Orestes s'étonnent qu'un jardinier puisse épouser Electre qui est une princesse. Le jardinier confie que le président du tribunal, Théo Kratoclès, et sa femme refusent cette union. Selon eux, Electre est une femme à histoire. Éprise de justice, Electre est incapable de pardon. Cette vertu est malheureusement de bien mauvais augure. En dépit des opinions contraires, Égiste, le régent de la ville, décide de maintenir leur union. Égiste et le président se querellent. Chacun reste sur ses positions. Leur conversation est sans cesse interrompue par les interventions d'un mendiant. Ce dernier révèle les intentions d'Égiste, faire tuer Electre. Electre et Clitemnestre paraissent. Elles se disputent au sujet d'Orestes, dont chacune affirme l'aimer plus que l'autre. Égiste les interrompt. Quand Electre affirme consentir au mariage avec le jardinier, Clitemnestre s'offusque. Elle ne saurait tolérer une telle mésalliance. Égiste par, Agathe, la femme du président, persuade le jardinier de renoncer à ce mariage. Elle l'enjoint à laisser la princesse à l'étranger. Electre est offensé. Orestes choisit de révéler son identité. Frères et sœurs se retrouvent enfin. Donc toute idée de mariage entre eux est alors abandonnée. Clitemnestre découvre sa fille dans les bras de l'inconnu. Et Electre se joue d'elle en avouant avoir délaissé le jardinier pour lui. La mère indignée se retire. Orestes interroge Electre sur les raisons qui la poussent à haïr leur mère. Mais la jeune femme avoue l'ignorer. Alertée par Égiste, Clitemnestre apprend le retour de son fils, Orestes, à Argos. Et Electre avoue à son frère que bientôt, elle connaîtra les raisons de sa haine. Clitemnestre comprend que l'inconnu n'est autre que son fils. C'est avec une grande joie qu'elle retrouve donc son fils. Mais celui-ci semble montrer quelques réserves à son encontre. Orestes est Electre d'homme enlacé. Pendant ce temps, les Euménides parodient les retrouvailles de la famille. Clitemnestre tente de convaincre Orestes d'assassiner sa sœur. Orestes proteste. Le mendiant chasse les Euménides. Le mendiant revient sur la querelle qui opposait les deux femmes quelques instants plus tôt. Qui a fait tomber Orestes enfant, Clitemnestre ou Electre ? L'une privilégiant l'amour et l'autre la vérité, les deux femmes seront toujours opposées. Au moment de l'entracte, le jardinier se lamente de ses amours déchus. Il s'interroge sur l'amour et la haine. Selon lui, la tragédie est elle-même dominée par la passion et l'amour. Electre se réveille. Le mendiant lui annonce que le jour approche. Elle le corrige. Pour elle, la lumière sera faite bientôt. C'est une lumière de la vérité. Agathe se promène au bras d'un amant. Orestes se réveille à son tour. Les Euménides lui conseillent de fuir Electre. Elles lui prédisent un grand malheur. Orestes hésitent. Alerté, Electre convainc son frère de rester en lui annonçant deux funestes nouvelles. Clitemnestre a un amant et Agamemnon, leur père, a été assassiné. Orestes est bien décidé à découvrir l'identité de l'amant et de l'assassin. Clitemnestre paraît. Ses enfants l'interrogent. Elle nie les vices dont on l'accuse. Constatant ses arguments sans effet, Clitemnestre sollicite l'aide de sa fille. Elle prétend craindre la réaction d'Orestes et demande à Electre de la défendre. Mais Electre, éprise de vérité et de pureté, refuse catégoriquement. Electre reste insensible aux arguments de sa mère. Elle enjoint à sa mère de révéler le nom de son amant. Pour elle, ce nom est la clé pour accéder à la vérité. Leur conversation est interrompue par Agathe et son mari qui se discutent. La femme avoue au mari son infidélité. Furieux, le président jure de tuer un de ses amants. Pourquoi pas Égiste ? lui rétorque-t-elle. À ces mots, Clitemnestre tressaille. Electre comprend alors que l'amant de sa mère, c'est Égiste. Égiste survient. À la surprise générale, Égiste arbore une tenue royale. Il souhaite sauver Argos d'une attaque des Corinthiens. Pour assurer sa légitimité de roi, il doit épouser Clitemnestre. Électre conteste cette décision et s'oppose à cette union. La jeune femme comprend tout. Sa mère a toujours haï son père, Agamemnon. Elle exhorte sa mère à avouer son crime. Mais celle-ci se dérobe. Égiste ne comprend pas les raisons qui opposent Électre à son couronnement. Clitemnestre explique que sa fille vit dans l'obsession du souvenir d'un père qu'elle n'a pourtant pas connu. La jeune femme furieuse proteste. Argos est menacée. Les Corinthiens sont aux portes de la ville. Rien ne saurait infléchir Électre. Elle souhaite que le couple avoue avoir assassiné Agamemnon. Clitemnestre cède. Elle avoue toujours avoir haï son époux qu'on lui a imposé de force. Le mendiant raconte le meurtre d'Agamemnon. Clitemnestre avait savonné les marches du palais afin qu'il y chute. Une fois à terre, le roi a été poignardé par Égiste. Orestes, bien décidé à venger l'honneur de sa famille, assassine les coupables. Le mendiant raconte. Orestes se précipite sur la terrasse du palais. Là, il tue sa mère et Égiste. Le palais est en flamme. La ville est pillée par les ennemis. Les Euménides avouent leur satisfaction. Électre, éprise de justice, est devenue à son tour une meurtrière. Le jour se lève sur les ruines d'Argos. Une lueur d'espoir qui éclaire ce paysage dévasté. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.